Quel est le point commun entre le marché des voitures d'occasion et les transactions d'initié alors attention quand je parle de transaction d'initié je parle pas de délit d'initié donc je parle des transactions des dirigeants sur les titres de leur propre entreprise donc c'est autorisé à certaines périodes il faut juste déclarer les transactions aux autorités de marché et en fait le rapport entre les deux c'est un phénomène qui s'appelle l'asymétrie d'information c'est un économiste dans les années 70 à karloff qui a travaillé beaucoup sur ce phénomène d'asymétrie d'information il a d'ailleurs eu le prix nobel d'économie en 2001 pour tous ses travaux sur le sujet à karloff a utilisé le marché des voitures d'occasion pour faire comprendre ce qu'était l'asymétrie d'information et en fait cette asymétrie c'est quand dans une transaction soit l'acheteur soit le vendeur a plus d'informations sur le bien qui est vendu que l'autre sur la plupart des marchés d'occasion et notamment la voiture c'est le vendeur qui est initié c'est à dire que c'est le vendeur qui a plus d'informations que l'acheteur parce que le vendeur il sait très bien sa voiture si elle a déjà été accidentée s'il utilise pour des courts trajets qui abîment le moteur ou des longs trajets s'il fait bien l'entretien si elle dort dans un garage ou dehors s'il a une conduite agressive ou si au contraire il conduit tranquillement donc c'est lui qui connaît plus la voiture que l'acheteur donc partons du principe qu'il ya deux types de voitures et les voitures en bon état et les voitures en mauvais état et donc il ya que le vendeur qui sait quel type de voiture il est en train de vendre disons que les voitures en bon état valent dix mille euros et les voitures en mauvais état valent cinq mille euros mais le prix à laquelle la voiture va être mis sur le marché ne permet pas de déterminer si la voiture en bon ou mauvais état parce que tout le monde va essayer de la vendre au meilleur prix l'acheteur lui il sait pas s'il est en train d'acheter une bonne ou une mauvaise voiture donc il sait pas s'il est en train d'acheter une voiture qui vaut vraiment dix mille ou cinq mille euros et ça il le sera qu'après avoir acheté la voiture et avoir conduit parce que peut-être que le voyant va s'allumer au bout de 500 km donc ça c'est quelque chose qui ne sera qu'après la transaction et c'est là où ça devient intéressant parce que que va faire l'acheteur l'acheteur comme il ya il a toujours un doute sur est ce qu'il est en train d'acheter une voiture à dix mille ou à cinq mille euros il n'est pas prêt à payer dix mille euros donc l'acheteur il va être prêt au départ à payer sept huit mille euros les vendeurs ceux qui vendent des bonnes voitures sachant qu'ils ne peuvent la vendre qu'à sept ou huit mille euros parce que l'acheteur est en train de prendre un risque est ce qu'ils vont faire mais celui qui vend une bonne voiture il va avoir tendance soit à la garder plus longtemps pour lui soit à la vendre à quelqu'un qui connaît quelqu'un de sa famille un ami qui lui saura que c'est une bonne voiture parce qu'il connaît le conducteur il sait que c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'accident qui conduit tranquillement qui prend bien soin de sa voiture donc il va sortir la voiture du marché de l'occasion ou alors il va passer par un concessionnaire par un professionnel qui lui va pouvoir mieux qu'un particulier en tout cas savoir si c'est une bonne ou une mauvaise voiture donc en fait le marché de l'occasion il est en train de se vider des bonnes voitures donc petit à petit les acheteurs vont adapter aussi leur leur comportement et donc ils sont ils vont plus être prêts à payer 7 ou 8000 euros parce que la plupart des voitures vont être des voitures en mauvais état à 5000 euros et donc petit à petit les prix vont baisser et en fait le phénomène qui se passe est qu'à la fin sur le marché de l'occasion il ya surtout des voitures qui ne sont pas en très bon état parce que les voitures en bon état passe par un autre chemin comme je l'ai dit concessionnaire famille amis ou alors gardé par le propriétaire alors en bourse comment est-ce qu'on retrouve cette asymétrie d'informations mais en bourse ceux qui connaissent le mieux l'entreprise ce sont les dirigeants et là où on a une bonne nouvelle c'est que les dirigeants ils achètent et ils vendent et ils sont obligés de déclarer leurs transactions donc pour les actions françaises ils vont déclarer à la mf et donc toutes les transactions sont disponibles sur le site de la mf et c'est vrai pour la plupart des autres pays on va pouvoir retrouver ces transactions auprès de l'autorité de marché compétente alors la grande question c'est est ce qu'il faut utiliser cette information de transaction d'initié pour copier la personne qui en connaît le plus sur l'entreprise donc ce qu'on dit généralement c'est que il ya beaucoup de raisons pour vendre des actions et pas seulement parce que l'entreprise est mauvaise la personne peut avoir besoin de cash elle peut vouloir dégager des liquidités peut-être qu'elle a une petite fenêtre pour sortir donc elle en profite parce que c'est avant les annonces de résultats face à un moment où il ya bien elle a le droit de vendre donc il ya beaucoup beaucoup de raisons pour vendre donc normalement il faut pas utiliser les informations de vente pour les copier mais ce qui est intéressant c'est l'achat parce que si on enlève tout ce qui est attribution d'action gratuite tout ce qui est exercice de stock option etc et ça il faut pas en tenir compte on est sur quelqu'un qui est déjà salarié de l'entreprise donc qui est le directeur général qui est le directeur financier et qui en plus rajoute de l'argent pour être soit déjà actionnaire soit augmenter sa participation dans l'entreprise donc on est sur quelqu'un qui est très motivé donc premier critère achat on regarde les achats on regarde est ce que ce sont des vrais achats et pas des actions gratuites distribué à zéro ensuite il faut regarder la taille de la transaction parce que le directeur général d'une petite capitalisation s'il met 20 mille euros ou 500 mille euros ou un million d'euros ça n'a pas le même poids ensuite il faut regarder la taille de l'entreprise parce que plus l'entreprise est grosse plus ça va être difficile pour le pdg d'avoir une vraie vision de ses centaines de filiales dans le monde entier de connaître les comptes par coeur etc et finalement il va avoir un bon sens peut-être de la tendance du marché mais il va pas connaître intimement tous les chiffres de la compagnie alors que le directeur général ou directeur financier d'une small cab une petite capitalisation il va connaître sur le bout des doigts tous ces chiffres il va connaître tous ces points de vente ce qui marche ce qui marche pas et il va être bien plus à même d'avoir une vision exacte de ce qui se passe dans son entreprise alors je vous conseille pas d'utiliser uniquement ces transactions d'initiés pour prendre des décisions d'investissement même si le m it a prouvé il ya déjà un certain nombre d'années je crois que c'était en 2003 ils ont fait une étude qui prouve qu'on peut surperformer le marché en suivant les transactions d'initiés à l'achat mais sur les petites capitalisations ça peut être un indicateur supplémentaire comme quoi les dirigeants les initiés sont confiants dans leur business model après ces dirigeants ça reste des êtres humains donc ils font des erreurs et puis sont très impactés par leurs émotions donc forcément ils sont en train de mettre en place une stratégie et ils croient à cette stratégie mais c'est vrai que quand on est déjà salarié qu'on est probablement déjà actionnaire rajouter notamment dans les temps difficiles augmenter la sa part au capital c'est quand même un vrai signe de confiance en soi on pourrait parler aussi très rapidement des rachats d'actions mais cette fois ci dans les rachats d'actions c'est l'entreprise elle-même qui utilise son cash pour investir et je trouve ça beaucoup moins parlant parce que déjà les entreprises notamment américaines ont énormément de cash en portefeuille surtout après les cadeaux fiscaux qui ont été faits par par trump et puis ça reste l'argent de l'entreprise donc c'est pas de l'argent qui sort directement de la poche du pdg du dg ou du directeur financier donc pour moi c'est un peu moins parlant et puis ça veut dire aussi que l'entreprise elle a pas forcément de projets intéressants dans lesquels investir donc pour moi une société qui rachète des actions c'est pas forcément un signe en soi donc je préfère regarder les transactions d'initiés j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas mettez un petit like c'est toujours encourageant et si vous voulez être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent abonnez vous sur youtube et cliquez sur la petite cloche qui va vous envoyer une notification dès qu'une vidéo sera publiée merci beaucoup et à bientôt